C'est au 19e siècle que les magnifiques collections d'objets égyptiens qui nous fascinent toujours autant se mettent en place dans les grands musées européens tels que le Louvre ou le British Museum. Mais au départ, ces collections ont pour principal objectif de faire joli et leur structuration selon une organisation plus intellectuelle et progressive. Je vous propose de découvrir leur histoire à travers le travail de Juliette Tauré... Je suis vraiment désolée pour l'écorchage du nom. Je vais juste l'écrire. Elle est doctorante et conservatrice du patrimoine et elle a publié dans les cahiers de l'école du Louvre. Bienvenue dans A vide de recherche ! Son article explore la mise en place des collections d'égyptologie au début du 19e siècle en comparant les deux grands musées européens que sont le Louvre et le British Museum. C'est en 1807 que s'ouvre le département des antiquités du British Museum sous la direction de Taylor Combe. Il s'agit alors d'accueillir deux ensembles d'oeuvres nouvellement acquises. D'une part des sculptures égyptiennes saisies à la France et d'autre part des collections gréco-romaines achetées à la famille Tongli. Le British Museum proposait jusque-là une muséographie à l'ancienne de type capnée de curiosité, c'est-à-dire une collection d'objets singuliers pour le public, principalement tirés des collections d'histoire naturelle. Si d'autres musées d'Europe comme le Louvre ou le Vatican possèdent quelques pièces égyptiennes, ce nouveau département constitue le premier ensemble significatif d'antiquités égyptiennes exposées au public. Dans un premier temps, entre 1808 et 1818, les installations sont plutôt guidées par des préoccupations esthétiques. L'équipe du département des antiquités n'est pas associée aux décisions et les objets ne sont visiblement pas considérés pour l'intérêt informatif qu'ils peuvent porter. A partir de 1819, un afflux de nouvelles collections s'ajoute à des salles déjà denses. On peut voir désormais exposé le buste de la statue colossale de Rapses II, ainsi qu'un ensemble d'antiquités provenant du site de Gizet. Un nouvel ajout se produit entre 1823 et 1824, avec des éléments de très grande dimension comme le buste d'Amenophis III, placé face à celui de Rapses II dans le but d'établir une symétrie. Les antiquités ne semblent pas faire l'objet d'une exposition qui leur soit spécifique. Elles doivent intégrer les pièces déjà existantes, même si ce n'est pas forcément le plus adapté. Il ne semble pas y avoir de soucis de les présenter de manière chronologique, contextuelle ou thématique. Il faut dire que la connaissance très limitée de l'époque sur la civilisation égyptienne ne permet pas de classification précise. Bien que certaines critiques de l'époque, assez rares certes, déplorent le manque d'organisation. Au Louvre, ce n'est qu'en 1818 que s'ouvre la salle d'Isis ou des monuments égyptiens. Elle comporte 23 objets déployés autour d'une statue romaine d'époque impériale qui donne son nom à la salle. Il s'agit en fait non pas d'Isis, mais de Sekhmet, divinité anthropomorphe à tête de Lyon. La plupart des pièces sont des objets qu'on appelle égyptisants, c'est-à-dire qu'ils font égyptiens quoi, mais provenant de l'antiquité romaine auquel sont mêlés quelques originaux égyptiens collectés à Rome. La présentation de cette salle paraît alors très en retrait par rapport aux collections du British Museum. Au début des années 1820, Jean-François Champollion, oui, c'est bien celui qu'on connaît pour son travail sur les hieroglyphes, va profondément faire évoluer la classification des antiquités égyptiennes en France. Pour éviter que les objets ne soient classés sans ordre ni relation les uns avec les autres, ils préconisent de s'appuyer sur les inscriptions qu'ils portent afin de les ranger en trois catégories. Les objets religieux, les objets historiques et les objets funéraires. Ces trois sections seront mises en place quelques années plus tard au Louvre. Dans les années 1820, Champollion et son frère œuvrent à la constitution des collections égyptiennes qui seront installées quelques années plus tard au Louvre. L'opposition entre les beaux-arts et l'histoire est centrale dans les débats qui animent l'acquisition de ces collections. Avec l'inoption de ces objets, entre 1825 et 1826, jugés plus intéressants du point de vue de l'histoire que de l'art, c'est la destinée du Louvre ainsi que la perception du musée en général qui sont modifiées. En témoigne une lettre du baron de Férussac, proche et défenseur des frères Champollion. Je vous lis ça. Le musée ne peut plus dès lors être considéré comme le temple des beaux-arts. Il devient aussi celui des lettres et de l'histoire. Cette foule de monuments, des mœurs, des usages, des religions, des sciences de l'antiquité qui vont y être réunis, lui donne un nouvel aspect. Les frères Champollion vont en effet exprimer des théories muséologiques tout à fait nouvelles. Jean-François obtient alors le poste de conservateur chargé des antiquités égyptiennes du Louvre. Quatre salles sont attribuées au musée égyptien. Deux sont consacrées au monde funéraire, une autre est dénommée la salle civile et la dernière la salle des dieux. Chaque salle est ensuite subdivisée en séries. On souligne alors la classification méthodique de la nouvelle organisation. La muséographie est minutieusement pensée par Champollion jusqu'à l'apparence des socles. Il se passe au Louvre, ce qui n'avait jamais été entrepris dans un musée d'antiquité auparavant. Mais ce modèle s'est-il exporté outre-manche ? Dans le deuxième quart du 19e siècle, le British Museum fait aussi l'acquisition d'un important nombre de nouveaux objets égyptiens. Est alors mis en place un comité d'évaluation de l'intérêt scientifique de la nouvelle collection. On souligne son utilité pour la connaissance de la vie quotidienne des égyptiens et l'apport d'objets qui manquaient au British Museum. Nous sommes loin des débats des premiers achats qui étaient centrés sur la comparaison entre les mérites des sculptures gréco-romaines et des sculptures égyptiennes. Depuis, l'égyptologie s'est constituée autour de l'interprétation et de la compréhension des objets, notamment par l'étude des inscriptions. En France, c'est Jean-François Champollion qui devient l'acteur principal de cette discipline dans les années 1820 et 1830. Et cela sans qu'il n'ait vraiment d'homologue anglais pour cette période. Il faut en effet souligner le relatif immobilisme du British Museum dans la mise en valeur de ses collections entre 1808 et 1837. Le musée n'a que peu repensé sa présentation et ne s'est appuyé que très tardivement sur un personnel dédié. Mais l'arrivée en 1836 de Samuel Birch signe le début d'un vrai intérêt pour ses collections. Il est chargé de réorganiser la présentation des antiquités égyptiennes suite aux nombreux achats des années 1830. Les collections sont alors déplacées dans la Smyrk Gallery où elle se trouve toujours aujourd'hui. Les salles augmentent progressivement jusqu'à atteindre le nombre de 6 en 1856. Birch est fortement nourri des écrits de Champollion relatifs à la langue égyptienne. Alors cela a-t-il eu un impact sur sa manière d'organiser les collections ? S'il est avéré que la classification de Champollion a une influence sur la structuration des catalogues de collections en France, la chercheuse pense que cette même structuration très rigoureuse ne se retrouve pas dans les catalogues anglais de l'époque. Si l'on peut trouver dans le premier guide spécifiquement dédié aux salles égyptiennes du British Museum une section panthéon, qui est à l'époque couramment utilisée pour désigner ce qui a trait aux dieux, on ne retrouve pas de division pour le sibyl et le funéraire. On peut percevoir dans ce guide la volonté de Birch de faire cohabiter un classement intellectuel proche de celui de Champollion et un classement physique des objets. Le guide propose un descriptif suivant l'ordre dans lequel sont présentés les objets et inclut des références à des grandes catégories intellectuelles, mais ces dernières ne se reflètent pas dans la structuration du guide, car les œuvres ne sont pas organisées dans le musée selon ces catégories, contrairement au Louvre. Les premières années du Louvre et du British Museum offrent deux exemples totalement différents de la vision de l'Egypte ancienne proposée au public. Ces différences ont le fait de plusieurs facteurs, notamment les circonstances matérielles et les facteurs humains. Si la statuaire et l'aspect colossal ont très tôt été retenus comme caractéristiques significatives, ces pièces n'ont pas été exposées de la même manière. A Londres, elles constituent dès 1808 le cœur du parcours, les plus petites pièces n'étant que secondaires. C'est encore aujourd'hui, mais dans une moindre mesure, le parti pris du British Museum, où les salles du rez-de-chaussée, qui accueillent les visiteurs, abriquent des sculptures et des pièces architecturales monumentales. Et le département des Antiquités égyptiennes s'est d'abord construit autour d'objets de petite taille. En revanche, à Paris, les espaces à l'étage destinés à la section égyptienne ne permettaient initialement pas la présentation d'objets trop lourds. Et le département des Antiquités égyptiennes s'est d'abord construit autour d'objets de petite taille. Le projet de Champollion impliquait donc dès le départ la mise en place de nouvelles salles au rez-de-chaussée pour exposer ses œuvres, un projet qui n'est achevé qu'en 1849. Par ailleurs, si l'influence de Champollion en Angleterre ne semble pas prégnante, cela se vérifie ailleurs en Europe pour cette première moitié du siècle, comme à Naples, au Vatican, à Turin et à Beurin. Il faut dire qu'à l'époque, Champollion apparaît comme une figure singulière sans véritable lendemain. Pourtant, grâce aux avancées déterminantes qu'il a permis dans le déchiffrement des hiéroglyphes, ainsi qu'avec les principes de classification raisonnés qu'il a impulsés, il a contribué à constituer le terreau de l'égyptologie, avec pour support physique de ses théories les salles qu'il a mises en place au livre. La chercheuse lit dans la façon de Birch d'organiser ses pensées et ses publications l'appropriation du modèle une vingtaine d'années plus tard. L'étude mériterait à présent d'être élargie à d'autres musées européens de l'époque pour établir ou non l'importance de l'influence de Champollion. C'est la fin de cet épisode. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter l'article qui se trouve en description. Il est bien sûr plus détaillé que ce que je viens de vous exposer. Si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous voulez nous soumettre une publication récente, n'hésitez pas à nous écrire au mail qui se trouve aussi en description. N'hésitez pas non plus maintenant à rejoindre notre page Twitter, notre page Facebook d'Avid de Recherche. On se retrouve là-bas avec des infos complémentaires. Et moi, je vous dis à dans un mois pour une nouvelle Avid de Recherche. C'est fini. C'est fini, je sais pas, c'est le début du tournage, on est mal barré. C'est la nouvelle année. Voilà, c'est ça. Ah oui, bonne année en fait !